Et bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure, la saison 2 j'ai envie de vous dire de notre aventure, nouveau let's play sur Sons of the Forest. Et vous ne rêvez pas alors je vais vous expliquer tout au long de l'aventure pourquoi je recommence une aventure, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? J'ai envie de vous dire bien sûr que oui, on va commencer une nouvelle aventure mais d'abord du coup on va la créer directement avec une prochaine mise à jour prévue dans 5 jours. Sachez que la différence avec ce let's play c'est qu'il n'y aura pas un épisode tous les jours mais il y aura un épisode toutes les semaines, tous les samedis 16h, votre rendez-vous sur Sons of the Forest, sur la chaîne M.Colo. L'idée ça va être de faire des épisodes assez conséquents, ça ne va pas juste être un épisode où on marche globalement, à chaque épisode il va y avoir des gros trucs qui vont être faits, en tout cas on va tout faire pour bien sûr, je ne peux pas évidemment promettre des choses qui ne sont pas encore faites, vous l'avez compris. Ce qu'on va faire directement, on va faire solo nouvelle partie et surtout on va customiser la partie, chose qu'on ne pouvait pas faire au tout début, souvenez-vous quand j'avais fait le let's play c'était directement à la sortie du jeu et il n'y avait pas grand chose encore et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu au fur et à mesure beaucoup de mises à jour qui ont été faites. Alors ce que je vous propose déjà dans un premier temps, la saison de démarrage, on commence souvent en été, après il y a l'automne et après il y a l'hiver, bah écoutez on va se mettre bien quand même, on va commencer par le printemps, vous voyez c'est la fin de l'hiver, c'est le début d'une nouvelle saison, voilà comme ça on a un petit peu le temps de profiter aussi, c'est sympa. Alors évidemment les ennemis on les active, la santé des ennemis on va la mettre, alors le problème c'est que les ennemis de base c'est ok mais après il y a les boss etc c'est chiant, on va laisser en normal, dégâts des ennemis normal, armure des ennemis normal, l'agressivité des ennemis on va laisser tel quel, la quantité d'animaux également. Pour la durée des saisons, on a court, par défaut, long ou réaliste, alors réaliste ça veut dire qu'il va falloir attendre genre 4 mois pour changer de saison, un peu compliqué, on va laisser par défaut. La durée des journées on touche pas, fréquence des précipitations, on va mettre bas, ce qui fait qu'il y aura moins de pluie, donc c'est super sympa mais en même temps, bah du coup on aura forcément moins d'eau, mais bon on a toujours plein de moyens d'avoir de l'eau. Donc au moins ça rajoute un petit peu plus de complications. Dégâts de survie, on va mettre en normal, parce que par défaut c'est désactiver, activer les dégâts subis en cas de faible hydratation et de faible plénitude. En gros, quand t'as soif, tu prends pas de dégâts et c'est pas cool, on va mettre ça en mode réaliste, normal. Effet après consommation, normal, pénalité du froid, on va l'activer, quand on a froid il faut qu'on ait des douleurs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va faire une survie un peu plus difficile, mais en même temps pas non plus, voilà, on va mettre une vraie survie quoi. Parce que c'est vrai que de base, Sons of the Forest, niveau survie, bon, t'as compris. Nourriture réduite dans les conteneurs, bon ça on va pas toucher, faut pas exagérer non plus. Monde en pause dans l'inventaire activé, très bien. J'ai pas touché grand chose, mais j'ai touché des choses quand même assez essentielles. La fréquence de la précipitation c'est quand même important, donc l'avoir mis en bas ça rajoute du peps, et puis le fait d'avoir mis les dégâts, ça va être compliqué. Démarrer, on est parti directement. Donc là évidemment on a une autre approche du jeu, et c'est ça ce qui est vraiment génial. Quand on a commencé le let's play, évidemment tous les épisodes sortaient tous les jours, c'était au tout début, il n'y avait pas grand chose. Là on a vraiment une autre approche, on a eu 7 mises à jour entre temps. Le prochain épisode, il y aura une 8ème mise à jour pour le deuxième épisode, donc je sais pas encore qu'est-ce qu'il y aura, mais vous l'avez compris. Donc vraiment il va y avoir, voilà c'est une autre démarche, vous savez on a plus les points d'intérêt sur la carte, maintenant il faut vraiment explorer. Alors l'île je la connais un petit peu évidemment, mais je connais pas tout non plus, et c'est ça ce qui est génial. Avec les nouveaux loot, les nouveaux items, la nouvelle intelligence artificielle entre guillemets, voilà ça a été un petit peu amélioré. Donc ça change un petit peu l'approche. J'ai augmenté la qualité également, par rapport au let's play que j'ai pu faire, donc là évidemment on a une belle qualité, encore mieux, que j'ai pu vous proposer au préalable. Donc vraiment les gars, j'espère que vous allez kiffer, on va se mettre super bien. N'oubliez pas, le pouce bleu, super important, on part en piqué bien sûr, la cinématique de départ. Donc là le but du jeu c'est pas de terminer le let's play la semaine prochaine, là on va pas du tout, on va vraiment prendre notre temps, mais on va faire des épisodes conséquents. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va se mettre vraiment pas mal. J'en profite également pour vous remercier sincèrement, tous ceux qui ont suivi mon let's play, qui a duré quoi, 15, 17 épisodes, je sais plus. Merci sincèrement à vous, c'était absolument incroyable. Merci pour votre soutien et j'espère que vous serez tout autant nombreux pour cette saison 2 j'ai envie de vous dire. Ah on la connait bien elle, la petite coquine. Bon ben voilà. On va faire en sorte de pas se crasher dans la neige, parce qu'on l'a déjà fait. Fight, demons, combattre les démons bien sûr. Ses ongles ils sont un peu sales, j'avais pas fait attention. Mayday, mayday ! Incroyable. C'est vraiment bien cette cinématique. Eh on a changé de siège ! Aïe ! Ça décapite, ça décapote. Me voilà pendu à un arbre. Terrible ! Au secours ! Comment je vais pouvoir faire ? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une bonne question, je n'ai jamais fait ça. Ça va frérot ? Eh mais c'est euh... C'est euh... Oh putain ! Bah non, du coup il est mort. Voilà, c'est... Attends mais c'est incroyable cette cinématique ! Je la connaissais pas du tout ! Je pense que c'est nouveau aussi. Pas sûr. Eh ben ! Eh genre nous on n'est pas morts ! Alors qu'on a fait la même chute. Ah elle est très bien ! Et là bien sûr le classique à notre réveil. Alors on s'est toujours passé qui ? C'est vrai. Ah il y a eu plein d'hypothèses mais rien de très euh... De très officiel. Et nous voici... Oh putain ! Il y a une bambi à côté de nous direct ! Incroyable ! Eh ben c'est parti ! On prend notre petite sacoche. Wesh ! Petit bambi ! Incroyable ! Et nous voici du coup... Dans la forêt. D'accord. Mais c'est un nouveau spot à mon avis ici. Parce qu'au début de... Quand le jeu est sorti on avait que deux spots de crash. Et c'était soit la plage ou soit dans la montagne. Et là c'est un peu intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que c'est nouveau. Alors je sais pas depuis quand hein mais euh... A mon avis c'est un nouveau spot. Alors ouvrons l'inventaire bien sûr puisque nous avons... Cette petite pack de secours. Que nous allons ouvrir. Quel plaisir. Quel plaisir bien sûr avec la hache. Qui va nous être... Grandement utile. C'est quoi ce bruit ? Ah mon rêve pardon ! Je t'ai marché dessus en plus ! Ça va Kelvin ? Tu m'avais manqué ! Oh là là ! Ah non à mon avis c'est pas nouveau. Je crois que ce spot il était déjà au début du jeu. J'ai rien dit. Quand le jeu est sorti il y avait déjà ce spot de crash. Il me semble. Parce que ce screen là ça me dit quelque chose là tu vois. Avec le lac à côté. Le petit étang je veux dire. Ça va Kelvin ? Eh oui quand je pense qu'à l'épisode 1 j'étais en train de l'insulter. Parce que j'avais pas compris qu'il avait des troubles évidemment. Suite au crash. Avec l'oreille et donc l'oreille interne. Comment on dit ? Je sais plus comment on dit mais... Le pauvre. Ben ça va mon ref. Allez on va commencer tranquillement. Nos péripéties. On va récupérer directement des petits cailloux. Des pierres de construction aussi. Ça c'est quand même une nouveauté qu'on n'avait pas quand on a commencé l'aventure il y a 4 mois maintenant. Le jeu est sorti il y a 4 mois. Et n'en déplaise à certains mais le jeu a été grandement développé. Et vous voyez au fur et à mesure, sachant que toutes les semaines il y aura un épisode. Donc tous les samedis les gars on se retrouve. Et bien entre temps il y aura des nouvelles mises à jour. Donc à mon avis on risque de découvrir des pépites absolument incroyables. Donc on va en profiter là. On va récupérer un maximum de choses. Donc je rappelle que là je vais prendre cher avec la pluie. Si je me sens pas bien je peux prendre des dégâts. Voilà on a augmenté la difficulté du jeu entre guillemets. Donc voili voilou. Ça c'est les pires de construction. Très bien. Je vérifie. Alors la petite map on est où là ? Voilà. Alors maintenant vous voyez on n'a plus les points d'intérêt. Et ça c'est terrible. Alors c'est très bien du coup. Parce que les gens se plaignaient que c'était trop cheaté. Donc là maintenant il va falloir vraiment tout explorer. Alors si on a quand même les points d'intérêt, points d'exclamation. Mais on n'a pas les petits points verts. Bien. Bon on va pas trop traîner. Alors hop. Alors on a notre Improvised Survival Book. Voilà. Bon là c'est la phase tuto de nouveau. Donc il faut juste passer ce détail. Voilà. L'inventaire je l'ouvre. Voilà. Superbe. On peut allumer la lumière. J'ai jamais allumé la lumière de toute l'aventure en plus. Absolument terrible. Voilà. Ok. Bah écoutez on va un petit peu se balader tranquillement. On va pas rester par là. Je sais pas du tout où c'est qu'on va s'installer mais... Ouais je l'as pas... Dommage. J'ai perdu des forces pour rien du tout là. On va récupérer les petits bâtons qui traînent. Comme ça on a déjà pas mal de petites choses sur nous. Voilà. Un petit peu orageux. Bon faut dire que c'est le printemps. Alors ouais du coup je sais pas du tout où c'est qu'on va pouvoir s'installer. Ah bah voilà. T'as plus ce calme. J'ai pas envie de m'installer près du site de Crash. Je vais pas du tout m'installer là où on a déjà pu s'installer durant Let's Play. Sinon ça ne sert à rien. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose d'original. J'ai pas non plus envie de m'installer là où il y a des indigènes. Alors on a le site du Crash sur le GPS. Très bien. Et on a déjà une grotte en fait à côté qui est... Les grottes sont... Il y a quelques grottes qui sont indiquées. Pas toutes. Mais certaines sont indiquées. Et me semble... Ce serait pas la grotte ou... Bah si on est pas loin de là où on a quand même commencé l'aventure dernièrement. Euh... Je sais pas trop où est-ce qu'on rentre... Parce que le truc c'est que... Alors attendez. Je veux pas dire de bêtises. Mais me semble-t-il que la grotte qu'on voit là... Ce serait la grotte de l'imprimante 3D. Mais je dis peut-être des bêtises. Alors déjà on a... Des baies de chèvrefeuille. Alors je crois que les baies de chèvrefeuille ça ne se mange pas. Mais dans le doute on va goûter comme ça on saura. Euh... Elles sont où les baies d'ailleurs ? Elles sont la baie de chèvrefeuille. On va manger on va voir. Oui voilà. C'est pas bon. Maintenant on le sait. Au moins c'est rempli dans le carnet. A ne pas manger bien sûr. On a le nord qui est indiqué également sur la carte maintenant en bas à droite. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça date du patch numéro 3 si je dis pas trop de bêtises. La grotte elle est où ? Ah non la grotte elle est là ça n'a rien à voir. C'est pas la grotte que j'imaginais. Est-ce une bonne chose de directement rentrer dans une grotte ? Je suis pas tout à fait convaincu. On va récupérer une ampoule. Excellent. Est-ce qu'on rentre ou pas ? Eh on... On est des fifous là. Vas-y on rentre direct. Juste pour voir. C'est comme ça qu'on commence une bonne aventure. Je me souviens pas du tout... De ce que ça peut être. Mais là au moins on récupère de la nourriture. Des conserves. De la nourriture. De la nourriture. Vous voyez ? Donc ça c'est vraiment pas mal. Du tissu. Je pense qu'on a bien fait de rentrer. Et il faut qu'on mange surtout. Parce que là notre santé elle est basse depuis tout à l'heure. C'est vrai. Voilà. Bon. Ça risque de partir en cacahuète. Dès le premier épisode. Bon si on voit un mutant on fait demi-tour. Parce que là on peut rien faire. Clairement. C'est juste pour vérifier. Ah il y a plein de crânes. Ah d'accord. Oui je m'en souviens. Alors je vais récupérer ça. Et je me barre. Et bah souvenez-vous les gars. C'était justement. A juste titre. La toute première grotte qu'on avait exploré. C'est vrai. C'est vraiment la toute première grotte qu'on avait exploré pour le coup. Comme quoi tu vois. Oups. Bon. C'est pas tout ça. Mais il faut qu'on se trouve un abri. Directement. Parce que le soleil va se coucher. Kelvin il m'a fait ultra peur. Il s'est fait poursuivre par une biche. J'ai cru que c'était un indigène frérot. Donc là il faut qu'on se trouve un abri. Oh la biche. La biche. La biche. La biche. Ah ça va super vite. C'est une connerie. Pas facile de... De chasser de la biche avec une hache. Oh. Oh. Oui. 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 Oh putain. On a notre premier festin. C'est cruel. C'est cruel mais il nous faut un festin. Impeccable. Et je récupère. Et j'ai même un petit trophée. Et là je récupère tout ce que je peux. Et on va écouter suivre ce petit chemin. Ça me semble plutôt pas mal. On va suivre ce petit chemin. Même si on va se retrouver à la plage. Là où on s'était installé en premier lieu. Donc on va peut-être pas y aller. Voilà. On va vraiment éviter de... L'idée c'est de pas copier-coller notre première aventure. D'accord. L'idée c'est vraiment de faire un nouveau départ propre. Et puis surtout de bien explorer. Parce que là vous voyez. On n'a pas de point d'intérêt je sais pas quoi. Donc là à tout moment on passe à côté de quelque chose. Donc on va suivre ce chemin sans pression. Et on va faire gaffe. Je vois un cadavre là. Non c'est pas un cadavre. J'ai confondu un tronc d'arbre et un cadavre. C'est quand même formidable. Alors j'aime bien récupérer un maximum de bâton. Comme ça on a déjà tout ce qu'il faut. Pareil pour les pierres. A tout moment on peut déjà partir sur quelque chose. L'aloe vera. Parfait. On va déjà pouvoir faire des premiers soins. Ça peut servir. J'ai cru voir quelque chose. Kelvin il est là. Je sais pas pourquoi il était là. Mais il était là. Ok. Très bien. Ce qui fait plaisir c'est que voyez. Comme maintenant pour le coup je connais le jeu. Même si là pour moi tu vois je le redécouvre. Mais au final je suis à la fois un peu pas serein. Mais en même temps je sais que je peux m'en sortir. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant. Ah ouais souvenez-vous le grand lac. Et en vrai de vrai. D'ailleurs ils ont ajouté des nouveaux lacs et tout. Mais vous vous souvenez au tout début on s'était posé là rapidement au premier épisode. Et si on se faisait une base ici. Parce que là en vrai de vrai. Eh Kelvin viens voir. Là il va me pêcher du poisson. Voilà directement. Tu vas faire encore mieux. Tu vas nettoyer 20 mètres autour. Tu vas me nettoyer tout ça. Je sais pas du tout s'il y a une base indigène pas loin. Mais je m'en bats les steaks. On peut peut-être tenter de se faire un petit coin. Un vrai coin ici. Ou en face. Je sais pas du tout. Écoutez déjà dans un premier temps. Attends Kelvin Kelvin Kelvin. Attends arrête. Suis-moi suis-moi suis-moi. On va faire le tour du lac. Changement de plan mon ref. T'as lu mon papier là ? Voilà. On va faire le tour du lac. Voir si on peut pas s'installer de l'autre côté éventuellement. Alors faut pas oublier qu'en hiver. Le lac peut geler. Bien sûr. Ils font peur les petits castors là. Le lac peut geler. Là l'eau. Mais là vous voyez l'eau elle est courante. Donc normalement l'eau ne gèle pas ici en hiver. C'est très beau. C'est très très beau. Oh purée. Et là on serait pas mal là. Ah oui on a bien fait de faire le tour. Là on est entre deux sources courantes. Et on se met entre les deux sources courantes là. On se met trop yambe. Alors viens Calvin. Y'a même pas de chemin là en plus. C'est parfait. Alors ce que tu vas faire. Tu vas me nettoyer. Bon 5 mètres pour commencer c'est pas mal. Je me suis trompé mais c'est pas grave. Je voulais mettre 20 mètres. Tu vas me nettoyer autour là. Qu'on y voie un peu plus clair là. Parce que les cannibales voilà. Ici on va se mettre des étendoirs. Directement. Voilà là on va. Stockage de pierre c'est pas là. Aïe aïe aïe. Cabane d'arbre. Abri. Oh là c'est pas bon là. Faut que je trouve l'étendoir. Ah ouais là ça va être absolument terrible. Là c'est bon séchoir à linge. Il est déjà en train de boire. Il est déjà essoufflé le pauvre. Vous savez que je vais pouvoir mettre ça. Je vais mettre ça là en attendant. Et je vais pouvoir étendre directement mon gibier là j'ai envie de vous dire. Parce que sinon ça va être un petit peu pourri. Voilà. Impeccable. Je vais en profiter quand même. On va en mettre un deuxième. Parce que Kelvin se sert également de temps en temps. Donc bon. Alors. On va récupérer. Des bâtons. Voilà. Il est déjà en train de bien faire autour du dégagement. J'espère juste qu'on va pouvoir quand même se dépêcher avant qu'on se fasse attaquer. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais je pense que c'est un bon spot. J'ai vu un truc tomber là. Ok. C'est juste du bois. Rien de bien méchant. Hop. On va ramener ça là. Hop. En attendant. Voilà. Pareil. On va mettre notre viande. Il a déjà fini là. Le bug. C'est bon. Alors. Je vais juste te demander un petit peu plus. Je suis désolé. Tu vas me nettoyer à 20 mètres autour. Voilà. Et là on va être pas mal. Là on va avoir une belle vue dégagée. Ok. Là on a des petites pierres. Bah t'en bouge pas regarde. On va pouvoir se faire des petits murs là comme ça. Tu vois. Là j'ai mis deux pierres. Mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Pour une bonne survie là qui commence plutôt bien. Alors c'est dommage qu'on puisse pas transporter. Euh si. Trois. Ah si on peut en transporter plusieurs. J'ai rien vu. Je pensais qu'on pouvait en transporter que deux par deux. Ouais. Trois. Trois par trois. C'est un peu aberrant. Mais bon. Ce sera déjà ça. Ça va pouvoir se faire des petits murs déjà. Euh. On pourrait se faire un truc dans l'eau. Mais. Pas évident. Franchement pas évident. Moi je proposerais de. Alors le point le plus haut il est là. On va se faire une petite base. On va se faire une petite base. Donc là on va commencer par. Par faire la base. Du coup. La base de la base. Donc pour ce faire. On prépare déjà. Les supports. Ça c'est pas bon du tout ça. Ça ça. Ça me plaît pas du tout. On va poser ça là. En attendant. Hop. Hop. C'est pas la même hauteur. Voilà. Je vais me prendre un arbre dans la gueule. J'annonce. Il va réussir à me fumer. Il va réussir à me tuer le bug. Voilà. On va faire sur du 5 je pense. Et on va revenir ici. Je pense que vous avez à peu près compris. L'idée. Attendez. Il y a une tortue. Attendez. Il y a une tortue ici. Alors. Je ne m'attendais pas du tout. Mais là. Je suis désolé d'avoir fait ça. Vraiment. Mais on a un collecteur d'eau là les gars. Là. On peut déjà se faire un collecteur d'eau. Alors bien sûr. Il va pleuvoir. Assez rarement. Mais. On va pouvoir se faire un collecteur d'eau. C'est absolument excellent. Très bien. Bah écoutez. Impec. Déjà là. On a. On a notre boisson assurée. J'ai envie de vous dire. Hop. Voilà. Là. C'est à la même hauteur à peu près. Là. C'est bien. Il me coupe tout le bois. C'est impec. En plus. Comme on est en pente descendante. Bah les bûches retombent sur moi. Là. Il y a une autre tortue. Là. Tac. Tac. Là. Pareil. Il faut couper. Pour que tout soit à la même hauteur. Et après. On va pouvoir. Assembler le sol. Ah. C'est vraiment pas mal. Là. Ce qu'il est en train de me faire. Calvin. Bon. Il y a juste un premier cannibale. Qui est déjà sur les lieux. Donc là. On va déjà se faire embêter. Bien sûr. C'est terrible. Mais c'est pas grave. On va subir. C'est tout. De toute façon. Bientôt. Il n'y aura plus d'arbres. Donc les cannibales. Ils ne pourront plus. L'avantage de faire ça tout de suite. C'est que les cannibales. Ils ne pourront plus monter dans les arbres. Et on va les voir de loin. Tu vois. Et ça. C'est pas mal. Bande de salauds. Hop. Bon. Alors. On va se dépêcher un petit peu. Quand même. J'arrive pas à couper le bois là. Alors. Quand c'est comme ça. La technique. C'est. Normalement. Tu jettes là. Et tu vas pouvoir couper. Comme ça. Et là. Tu récupères ta bûche. C'est ça. Ce qui est vraiment bien. C'est que tu es assez libre. Voilà. Impec. Il est en train de tout me déforester. Le Kelvin. C'est un boss. Là. Il n'y a plus de cannibales. Je te le dis. Je te le dis mon pote. Les cannibales là. Et on n'a plus. Et bien. Ça avance plutôt pas mal. En vrai de vrai. Là. On se dépêche de ouf. On se dépêche de ouf. Alors. Le soleil va se coucher. C'est un peu le caca. Mais. Mais. C'est pas mal. On a notre. Ce qui aurait été adorable. C'est que Kelvin puisse poser les bûches. Comme moi je le veux. Mais bon. Malheureusement. Ce n'est pas possible. A la limite. Il peut juste me ramener. Le bois. Ça. Premier épisode de la saison 1. C'était inimaginable. Évidemment. On était un petit peu en galère. Souvenez-vous. Ceux qui ont suivi le let's play. Je pense. Tout le monde était un petit peu en galère. Au début. Quand le jeu est sorti. Parce que. C'est forcément pas. Pas évident. Hop. Déjà là. On va pouvoir. Alors on va faire dans quelle direction tiens. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça on va déjà pouvoir se faire une première base. L'entrée d'ailleurs. On va plutôt la faire. Ici présent. Alors du coup je vais enlever. Les cailloux là. C'est une mauvaise idée d'avoir mis ça là. Voilà. Voilà. Tu vois déjà là. On a une petite entrée qui se créait. Ça franchement ça fait ultra plaise. Voilà. Les petits escaliers. J'espère que Kelvin va bien. Je l'entends plus. Oh les cannibales sont de retour. Attention tout de même. Voilà. Ça commence plutôt bien. Ils sont trois minimum. Là on voit bien. On voit très très bien. J'ai un papillon sur ma hache. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors ce qui est cool. Le fait de faire la base déjà là. C'est que ça va les compliquer de venir nous attaquer déjà. Et si je peux placer déjà. J'ai des bâtons c'est bon. Si je peux placer ma bâche là. C'est impeccable. Réalistiquement parlant bien sûr. C'est pas terrible. De faire ce que je suis en train de faire. Puisque c'est tout mouillé. On va dormir sur des cailloux. C'est pas terrible. C'est clairement pas terrible. Mais. C'est pas mal. On va se faire un feu aussi. Éventuellement. Ce serait pas mal. C'est la base de la survie normalement. De faire un feu. Alors. Voilà. On va récupérer. Les bâtons. Pardon. Il ne fallait pas passer devant moi. Hop. J'espère que je ne l'ai pas tué non plus. Non c'est bon. Le pauvre. On va se faire un petit feu sur les cailloux. C'est parfait. Bah non. Du coup c'est directement là. On va prendre les bâtons. Hop. Voilà. Ce qui est cool aussi. Alors on va allumer le feu. Mais on va pouvoir consolider le feu. Puisqu'on avait récupéré des pierres au préalable. Parfait. Alors. Ne t'énerve pas non plus. Ça va bien se passer. Voilà. Wesh. Tu m'as fait peur. On va juste faire un raccourci. Sac à dos. Et la hache là. Tu vois. On va lui assigner la touche. Si c'est possible. Ça n'a pas l'air de marcher. Comment je fais pour lui assigner une touche ? Comme ça. C'est bon. J'ai trouvé. Voilà. Donc là on est pas mal. On va même pouvoir faire cuire notre viande. Directement. Alors Kelvin il fait un petit peu trempette. Le soleil se couche. A mon avis on va se faire embêter. Si vous voulez mon avis on va clairement se faire embêter durant la nuit. Ce qui va être absolument terrible. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener. Est-ce que je peux casser ? Impeccable. Ouais ça va être. Ça va être la fiesta. Bon c'est encore rouge. On attend que ça cuise un petit peu. Et un jour on pourra retourner la viande. Ça va être trop stylé. Moi je pense. Déjà que maintenant on peut conduire des golfettes. Pour ceux qui n'ont pas suivi. On peut conduire les golfettes maintenant. Et ça c'est ouf. Parce que ça me paraissait impossible. Je me suis dit mais jamais de la vie on va conduire des golfettes. Donc si ça se trouve un jour on pourra faire de la vraie cuisine. On n'est pas à l'abri que ça arrive. Ça y est c'est bon. Le petit fiestin du soir. Ce qui est bien c'est qu'on est près de l'eau. Donc tant que l'eau n'est pas gelée. Si on va dans l'eau les mutants ne viendront pas dans l'eau. Donc on est tranquille. Le cadre il est vraiment idyllique. Donc vraiment plutôt pas mal. Kelvin déjà là il est efficace. Tu vois. Premier épisode de la saison 1. Ce n'était pas aussi efficace. Mais là je l'ai déjà mis en confiance. Il sait où je veux aller. Il a compris les bails. Voilà quoi. J'ai envie de te dire. Kelvin le boss. Voilà. Mettez tous en commentaire Kelvin le boss. Hop. Ah il chaume pas. Il chaume pas. De toute façon il a bien intérêt. Oh le lapin. Je vais juste ramener les bûches. Très bien. Bah écoutez. Oh. Alors là mon pote. Bonjour madame. Je ne vous connais pas. C'est incroyable. Je ne pensais pas qu'elle allait venir dès la première fois. Donc là l'idée c'est de ne pas lui faire peur à Virginia. Il faut qu'elle se sente en confiance. Je ne te ferai pas de mal Virginia. Oh là pardon. Voilà je lui ai jeté une pierre dans la gueule. Enfin un bâton dans la... Dans la figure. Désolé Virginia. Je ne voulais pas te faire peur. Enfin je suppose qu'elle s'appelle Virginia. Parce que c'est vrai que du coup on n'est pas censé savoir. Oups. Non là par contre ça ça va être très embêtant. On va d'ailleurs remettre quelques feuilles. Et on va dormir. Le jour se lève. On ne s'est pas fait embêter de la nuit. C'est impeccable. On n'a juste pas d'eau. Alors je pense que j'ai des sodas sur moi. Je n'ai même pas de soda. Si j'ai un soda pardon. Non j'ai une conserve. J'ai une conserve. Que je ne peux pas ouvrir encore. C'est un peu embêtant. Alors je peux boire. Non pardon c'est vrai. Je peux boire à la source normalement. Alors maintenant il y a aussi une nouveauté. C'est que l'eau peut être contaminée. Mais là vu que l'eau est coulante. Normalement. C'est de l'évion. Ah oui l'eau est contaminée en effet. Voilà. Ça évidemment on n'avait pas ce problème au début. Mais là voilà. Maintenant l'aspect survie commence à venir au premier plan. Donc c'est parfait. Bien sûr c'est toujours. Voilà. Ce n'est pas non plus de la survie hardcore. Ce n'est pas Grinnell. Ça c'est clair. Qu'on soit bien d'accord. Par contre je ne peux pas poser de bûche là. Pourquoi je ne peux pas mettre de. À cause de ça peut-être. Voilà. Je me disais bien. Non c'est important de faire une grande structure. Parce qu'il faut que ce soit solide. Impérativement. On ne sait pas combien d'étages il y aura. On ne sait pas comment on va faire la base. Et il faut vraiment anticiper ça. Donc la technique c'est vraiment de tout consolider au maximum. Dès le départ. Et après une fois qu'on est sûr. On pourra enlever les bûches en trop bien sûr. Mais voilà. Ça c'est un conseil. Un conseil d'ami que je vous donne. Voilà. On a récupéré pas mal de bûches. Et n'empêche on aura tout utilisé. Et là ça me fait plaisir Kelvin. Le travail qu'il a fait. Regardez comme c'est propre. Regardez comme on voit bien là. Franchement c'est carré. Bravo Kelvin. Alors vous voyez ces petits bouts de bois. On va les placer comme ça pour les sauvegarder. Parce que ça peut toujours servir. Le problème c'est que si je quitte le jeu. Bah ils vont disparaître. Donc quand tu fais une structure. Et bah ils restent. Voilà ça c'est aussi un petit conseil que je vous donne. Tout ce que vous n'utilisez pas. N'hésitez pas à faire en sorte de les sauvegarder. Là du coup il y a pas mal de pierres là. Pour la construction. C'est parfait. Hop. Hop. On récupère les petits trucs là. Voilà. Hop. Ça aussi. Voilà. Impeccable. Il reste encore des bûches. Ou pas. Il n'y a plus de bûches là. Kelvin il a. C'est bon. On a récupéré tout le bois qu'il a utilisé. C'est propre. C'est très très propre. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit là. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffu... Eh c'est magnifique. C'est magnifique. Bon là vous voyez ce qui me fait sourire. C'est que ce qu'on est en train de faire. J'aurais fait ça en. 5-6 épisodes. Durant la saison. Oh putain. Il y a un cannibale qui est mort. Oh non le pauvre. Il est mort tout seul. Énorme. Eh ben on va déjà pouvoir se faire des eaux. Impec. J'en demandais pas autant. Eh. Là vous voyez en plus c'est quasiment un piège. Parce que les indigènes et tout peuvent mourir. Comme des débiles. Et ça c'est fort ça. Et ça c'est fort. Mais là il va pas brûler là. Si c'est bon il brûle. Très bien. On sauvegarde ça aussi. Hop. Regardez moi ce tas de... De squelettes. Ce tas de déchets maintenant. Hop. Merci pour les eaux. Impec. Comme ça on aura déjà un petit peu de protection par la suite. Kelvin ne me dis pas que t'es bloqué parce que ça va me fâcher. Oh putain. Il s'est bloqué. Kelvin. Viens. Viens accroupi. Kelvin. Kelvin viens. Au pied. Alors j'ai l'impression que quand je me sneak il sneak. Ah ouais bah viens alors. Viens. Tu sais je l'ai pris pour un toutou. Oh là 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 là. Mais qu'il est teubé c'est pas vrai. Bon c'est pas grave. On va faire le boulot nous même. On va faire le boulot nous même. On a de l'énergie. On est plutôt pas mal. Par contre il faut vraiment qu'on se fasse un collecteur d'eau. Et je n'ai pas de carapace en fait. Collecteur de pluie là juste ici. On va voir pour le placer. Non pour le moment on va quand même le placer en bas. Parce que je sais pas trop comment on va organiser la base. J'ai pas la carapace. Donc j'ai pas récupéré la carapace. Je suis un teubé. Là il y a une tortue là. Voilà désolé hein. Mais comment je récupère la carapace. J'arrive pas à récupérer la carapace. Alors là il y a un truc qui me chiffonne. J'ai la carapace ici là. Pourquoi je peux pas la récup ? C'est pas les mêmes carapaces bien sûr. C'est pour ça. Il faut une grande carapace des tortues des mers. Rien à voir d'accord. Donc là je viens de faire souffrir des tortues pour rien. Je suis désolé. Désolé pour ça. Bah par contre du coup j'ai de la viande. Donc pareil on va la mettre. Vraiment ce jeu il est quand même assez exceptionnel. Et j'insiste c'est vraiment dommage au démarrage. Bah qu'il a pas été aussi complet que ça. C'est cool pour nous les joueurs. Quand on aime bien. Bah voilà qu'au fur et à mesure il y a des nouveautés. Tu vois ça donne envie de refaire un let's play. La preuve en est. Mais c'est vrai que du coup c'est dommage. Parce que du coup ça a un peu cassé la hype pour beaucoup de joueurs. Et surtout les gens n'ont pas forcément envie d'y rejouer maintenant. Parce qu'il n'y a pas encore assez de nouveautés pour certains. Tu vois et c'est complètement normal. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Maintenant qu'on a quand même un peu de recul sur le jeu. Ça fait 4-5 mois qu'il est sorti. Donc n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous y jouez encore ? Et voilà. J'ai un nouveau cadavre d'indigène qui vient de... Je sais pas comment ils font. Je sais pas ce qu'il se passe. Mais je me suis mis dans un spot mon pote. Incroyable. Incroyable. Allez au feu. Bon alors c'est des cannibales. Donc aucune pitié pour le coup. Je vais me crafter directement de l'armure. Normalement je peux faire... Où sont les os ? Ils sont là-haut. Donc là on va prendre les os sur nous. Et il faut... Il faut quoi d'ailleurs ? Ah il faut de la corde et du tissu. Et on n'a pas du tout... Non c'est de la corde et du scotch. On n'a pas du tout ça encore. Ah oui. Je me suis un peu enflammé. Bah écoutez. Du coup je vais pas pouvoir tout transporter les os. Donc on va directement faire une réserve... Une réserve d'os. On va placer... Sans aucune pression. Pour le moment bien sûr ici. Voilà. Comme ça je vais pouvoir mettre les os ici. Parce que là on peut pas en transporter plus de... Plus de 10-20. Je sais plus. Je sais plus. Je vais pas faire genre. Voilà. Bah là j'ai tout relié. J'ai plus qu'à faire... Le sol. Et ce sera vraiment pas mal. Ce qui est bien c'est qu'on peut le faire d'en bas. Donc ça c'est vraiment chouette. On a juste à récupérer les bûches. Et voilà. Ah ! Le début des problèmes. Nous avons des indigènes. Qui arrivent. Alors on va essayer de se comporter correctement avec eux. En premier lieu. Sait-on jamais. Vu que l'intelligence artificielle apparemment... A été améliorée. Alors qui sait. Ça se peut. Ils vont pas nous faire de mal. Je veux dire. Là je ne fais qu'un feu. Je ne fais que de construire une petite maison. Voilà. Je suis assez paisible. J'ai envie de vous dire. Donc avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Ils me feront pas trop de mal. En tout cas pour commencer. Je l'espère évidemment de tout mon cœur. Puisque moi je suis quelqu'un d'assez docile. Hop. Vous voulez venir dans ma maison peut-être ? Je vous invite. Il n'y a pas de problème. On fait une pyjama partie ce soir si vous êtes chaud. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénients. Des fois je brûle les cadavres. Bon ils sont partis à mon avis. Ils sont allés prévenir leurs copains. Dans leur village indigène. Donc c'est à dire qu'il y a un village indigène par là-bas déjà. Direction nord. Ça c'est clair. C'est de là-bas qu'ils viennent. Ils sont repartis là-bas. Donc à mon avis. Ils sont allés prévenir leurs potes. Ça sent pas bon cette histoire. On a faim. On a faim. En effet j'avais pas fait attention. Mais on a faim. Donc on va directement placer au feu notre viande. On a bien fait. On a eu de la chance d'avoir pu chasser un cerf dès le début de l'aventure. J'ai juste récupéré de la pierre. Qui va me permettre de consolider le petit feu. Ah ! Bienvenue monsieur. Je suis gentil regarde. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Je suis très gentil. Voilà je... Non non ne vous énervez pas. Hé ! Casse pas mes constructions. Non non casse pas mes constructions. S'il te plaît. Je suis gentil. Je n'ai pas d'armes dans ma main. T'as vu ? Voilà. Tiens toi droit. Parce que quand tu seras vieux après. Ben tu vas avoir le dos courbé. Ce serait dommage. Euh... Voilà. Bah écoutez il m'a l'air pas... Pas très méchant. Il m'a l'air pas très méchant. Hein ? J'ai juste l'impression que je vais pas réussir à dormir cette nuit. Mais sinon... Sinon tout va bien. Euh ouais au niveau de la structure voilà un petit peu. Oh dommage j'ai pas... J'ai pas été assez vif. Au niveau de la structure voilà un peu... J'aurais peut-être aimé un peu plus grand quand même. Donc va peut-être falloir qu'on rallonge de ce côté là. Parce que le souci c'est que sinon ça va être beaucoup trop serré. Et moi j'ai vraiment envie de faire une belle demeure. Mais pour ça il faudrait que Kelvin m'aide. Il faudrait qu'eux ils se barrent aussi. Là le soleil il est midi. Euh... Ouais c'est ça il va être midi. Impeccable. Donc euh... Le pire c'est que quand j'ai le dos tourné il vient... Ah non c'est bon. Oh putain. Ils sont en train de grimper dans les arbres. L'avantage vous voyez c'est que de couper tous les arbres. Bah ils pourront plus grimper. Et je pense qu'on est dans un bon spot ici. Merde ma viande. J'ai oublié ma viande. Oh non. Ah bah j'ai perdu ma viande. Fait chier. Oh putain. Je suis vraiment pas un bon cuistot. Euh... Tu veux de la viande monsieur peut-être ? Oh je me suis trompé. Je savais que j'allais perdre ma viande. J'ai dégoûté. Euh... Ouais ici c'est un bon spot parce que du coup on a une belle vue dégagée. Clairement une fois qu'on aura coupé les arbres ils pourront plus du tout grimper. On verra super loin. Ça va être vraiment génial. Ça va monsieur ? En plus le cadre est vraiment sympa. Bon. Bah écoutez on va faire une sauvegarde quand même hein. Parce que j'ai pas sauvegardé depuis le début de l'aventure. Et on va d'ailleurs pouvoir renommer le nom. Donc ça c'est cool. On va mettre nouveau départ. Saison 2 du coup. Hop. Et je crée la sauvegarde. Notre nourriture est en train... Ah j'ai une nourriture prête. Ah bah parfait. On va pouvoir manger ce festin mec. Par contre il me reste plus que 3 morceaux de viande hein. Donc attention tout de même. Maintenant qu'elle est cuite est-ce que je peux la mettre ? Oh mais c'est parfait ça. Non ! Je voulais pas faire ça. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. C'est pas... Mais là vous voyez je peux... Au moins comme ça je peux pré-cuire. Et comme ça c'est prêt. Je peux manger froid. Ce sera cuit. Ce sera parfait. J'avais même pas pensé à cette option là. C'est une bonne idée. Comme ça on aura toujours de la viande de prête. Et c'est en train de cuire tranquillement. On va rajouter un petit peu de feu. Alors là y'a pas de... On fait pas de la braise ici hein. Je crois que c'est prêt hein. Ça m'a l'air prêt. Hop ! Cooked. Impec. Voilà. Comme ça au moins on est plutôt pas mal. On va continuer de couper du bois. Bah tout seul malheureusement. Puisque Kelvin est incapable de nous aider. Puisqu'il est bloqué. J'avoue j'ai pas envie de relancer le jeu. J'ai un peu la flemme. J'ai vraiment envie de continuer mes péripéties. Oh là je suis en forme là. Oh là je suis en forme. Ça je te le dis. Bien mangé, bien bu. Merci petit Jésus. Enfin je dis bien bu mais c'est vrai qu'on a pas encore bu. Et ça c'est compliqué. Alors je peux boire évidemment l'eau qui coule. Mais je prends un petit peu des dégâts. Alors je sais pas comment c'est préconisé en survie. En vraie survie. Je sais qu'il faut pas boire l'eau justement par peur d'être contaminé. Mais si vraiment t'as pas le choix. Bah à un moment donné tu peux pas survivre plus de 3 jours je crois sans boire un truc comme ça. 5 jours. Allez. Donc à un moment donné t'as quand même pas le choix de boire même si c'est contaminé. Enfin sinon dans tous les cas tu vas crever donc. J'ai envie de te dire le choix est vite fait. Allo ? Ouais d'accord. Hop bah on va continuer du coup la structure. J'aimerais bien me faire non pas une petite terrasse mais un petit contour en fait autour de la maison. Ça peut être sympa. Ça peut être jovial. Voilà. Hop. Hop. Ça c'est pas bon. Ah. Est-ce que je peux couper au moins ? Oui je peux couper. Un pec. Je récupère ça. Je mets ça là. Je récupère la bûche ici également. C'est la dernière. Et je vais placer ça là. Et je vais récupérer ça. Et je vais terminer ici. Voilà déjà au moins on a un carré qui est fait. C'est quand même relativement pas mal. J'ai une bûche là-bas également. Il faut économiser. Il faut vraiment récupérer tout ce qu'on peut. Et vraiment on va pouvoir gratter des bûches à la fin parce qu'on va pouvoir enlever des supports. Mais d'abord il faut construire un maximum. Et c'est le retour des cannibales. C'est le retour des cannibales. Ouais là ça va être suffisamment grand. Ça ça me plaît. Tu vois parce que du coup je vais pouvoir mettre les murs là. Là où je suis là. Les murs de la maison. Et là il y aura encore un petit accès dehors. Bien sympa. Ouais franchement en vrai on va être trop trop bien. J'ai une idée en tête. Alors je sais pas la gueule que ça aura à la fin. Mais j'ai l'idée de la base en elle-même. De la structure tu vois. Donc c'est plutôt cool. Mes jauge en bas à droite elles sont bonnes. Vraiment on est plutôt bien servi. Pour le moment ils m'ont pas attaqué directement. Et ça c'est pas mal. Je pense qu'on peut cohabiter. Pour le moment. Je pense qu'on peut cohabiter. Oh putain il y en avait un qui était caché dans les feuilles. Ah faut pas me faire des frayeurs comme ça. Par contre ce grand arbre là. Il va être génial. On va se le faire direct. Bah écoutez les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode. Franchement en une heure j'ai plutôt bien avancé. Je suis vraiment satisfait. Je vais aller jusqu'au bout là ici. Ouais en une heure franchement je suis très satisfait. Dans le prochain épisode du coup notre maison sera vraiment bien avancée. Voir quasiment terminée. Donc vous voyez en deux épisodes on aura moyen de faire quand même pas mal de belles petites choses. Là je fais juste les structures. Comme ça on se met bien d'accord. Donc l'entrée elle sera là. Impeccable. Ne m'attaque pas. S'il te plaît. Tu t'es bien comporté jusqu'ici. Ce serait dommage qu'à la fin de l'épisode. Nos relations se dégradent. N'est-ce pas ? Hop on va récupérer la petite bûche là. Et on aura tout récupéré. On n'aura même pas perdu de ressources parce qu'on aura tout utilisé. Donc vraiment ça c'est super cool. Voilà vous avez compris. L'entrée sera là. Là il y aura un contour ici. Par contre j'ai un cannibale qui est en dessous de moi là. Et ça j'aime pas l'idée. Limite on est même pas obligé de remplir là. Je sais pas. Je sais pas trop. En tout cas voilà les amis. Non il est plus en bas. C'est bon il est reparti. Il est reparti. Bon de toute façon on est observé en permanence. Ça c'est indéniable. N'oubliez pas le like. J'espère vraiment que cette petite aventure. Enfin grande aventure finalement va vous plaire. Cette saison 2. Vraiment j'espère que vous allez kiffer. Parce que là on va vraiment se faire plaisir durant l'aventure. Je vais tout faire pour vous proposer du coup chaque semaine un épisode. Et le plus conséquent possible. Voilà tout simplement. Allez plein de bisous les amis. Et à la semaine prochaine. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501